J'aime pas beaucoup les alertes générales comme ça. Qu'est-ce que c'est, Claire ? Je ne sais pas, est-ce que je reste silencieuse ou pas ? Après une alerte générale, non. Je vous voyais paniquer presque dans le métal qui est en 50 mètres. Je me disais que ça pouvait être drôle de vous voir comme ça. Une info à l'équipe qui vient de tomber, justement, Léon Marchand, qui sera aligné en relais 4 nages mixtes en cas de finale aux Jeux Olympiques 2024. Alors attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il rajoute un relais ? Qu'est-ce qu'il y a à la finale ? Oui, il faut d'abord que le relais se qualifie parce qu'il y aura les séries. Et si le relais se qualifie, à ce moment-là, Léon... En fait, on l'économise, mais on a quand même envie de sortir la toux à la finale. Le programme individuel terminé. Est-ce qu'il y a des possibilités d'être en finale ? Est-ce que c'est une course qui peut nous réussir ? On n'a pas un vivier très important de nageurs. On en a des excellents. Et le matin, on prend un risque... C'est quoi ? C'est deux garçons, deux filles ? Oui, c'est ça. On connaît l'équipe de départ du matin ? Non. Moi, non. On aura le temps de toute façon. D'ici là, il doit disputer le relais du 4 x 100 mètres 4 nages dans son programme établi pour ses Jeux Olympiques. C'est quand, Léon Marchand ? C'est samedi aussi. Samedi aussi. Deux relais le même jour. Pour la fin de la natation ce samedi, donc, pour la fin de ses Jeux Olympiques, ça ferait une cinquième potentielle médaille pour Léon. Sixième. Quatre individuels, une en relais masculin et une en relais mixte éventuellement. Mais justement, la soirée d'hier, complètement folle. On se remet à peine de nos émotions tellement la performance était inouïe. Regardez, avant de profiter de la présence de Thomas Samu, d'ailleurs, vous avez passé une partie de la journée avec Léon Marchand. Donc, c'est un bonheur de vous avoir et un privilège pour pouvoir en parler. Avant cela, regardez la réaction de Michael Phelps, hier, pendant la course de Léon Marchand. C'est bien. Extraordinaire. C'est quand même l'homme qui a remporté 23 médailles d'or olympique, à qui Léon Marchand a piqué le record du monde et qui s'extasie comme ça devant la performance du français. Alors, profitons de la présence de Thomas, justement, pour avoir les coulisses de cette soirée. Ce qui nous a intrigués hier, ce qui nous a fascinés même, c'est la gestion de l'entre-deux courses. Disputer deux finales. Il a osé le faire, ce que Michael Phelps n'a pas osé le faire. Disputer ses deux 200 mètres dans la même soirée. 1h50 entre les deux courses. Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Qu'est-ce qu'il a fait, Léon Marchand, entre ces deux courses pour se préparer, justement, pour vivre cette soirée ? Beaucoup de récup. Je n'ai rien à prendre à personne. Et surtout, ne pas se laisser sortir de sa bulle, mais sans rester à 100% dedans. Parce qu'en fait, s'il veut rester dans sa bulle, c'est comme les entraînistes qui disent aux joueurs de foot, par exemple, rester concentrés. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas rester concentrés pendant un temps indéfini. Donc, en fait, c'est jouer avec tout ça. C'est rester impliqué, mais sans donner trop d'importance à l'enjeu. Alors, je sais que c'est facile à dire. Mais en fait, on avait d'abord misé sur la première course. Avec Léon, on séquence toujours. La semaine, c'est pas... Chaque jour est une nouvelle compétition. Donc, en fait, on est comme ça, jour après jour. Et après, on voit ce qui se passe. Et là, on avait séquencé la finale d'hier soir. Donc, d'abord, la première épreuve qui était la... On va dire la... La plus dure. Ouais, la plus compliquée quand même, on ne va pas se mentir. Le 200 mètres papillon. Et donc, l'idée, c'était qu'il arrive à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait encore aux 200 papes. C'est-à-dire vraiment se centrer sur lui. Oui, en fait, c'est comme si dans son ventre, il y avait une sorte de source d'énergie inépuisable. Et en fait, il fallait sortir de sa tête le fait que 200 papes, physiquement, c'est très dur. Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà fait du papillon, mais... Très peu. On ne le regarde pas. On n'est pas concernant. La piscine municipale, mais c'est pas aussi beau. C'est pas aussi beau. Les coulées ne sont pas aussi belles. Et en fait, avec Léon, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de prendre un objectif qui nous éloigne de simplement de gagner, d'être premier ou de regarder un adversaire. Donc quelque chose qui, lui, considère comme plus important que la victoire, parce qu'il aime beaucoup, en fait, apprendre. Il se sert de la natation pour continuer à apprendre sur lui, à grandir. Et en fait, comme c'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait véritablement en papillon, il s'est dit, allez, Banco, je vais faire ça. Et on savait que son adversaire direct, le Hongrois, Milak, allait partir plus vite. L'idée, c'était... Il y avait donc une stratégie établie face au Hongrois qui était le meilleur du monde. Ouais, ouais, quand même. Avant d'ailleurs, du coup. Oui, oui, bah ouais, la stratégie, elle était simple. De toute manière, le scénario écrit d'avance, c'est que le Hongrois allait partir devant, plus vite. Et l'idée, voilà, c'était pas de cesser à emporter ou commencer à cogiter, à le regarder. Parce qu'en fait, Léon, il est très fort quand il est centré sur lui, avec cette source d'énergie inépuisable. C'est difficilement explicable, mais c'est ce qui se passe. Mais s'il sort de ça, il va subir le papillon. S'il reste à l'intérieur, il va pas subir. C'est ça qui est incroyable avec lui. Donc en fait, quand il est relié à lui-même, il a une facilité gestuelle. Et on a l'impression qu'il s'épuise pas. C'est un peu la réalité. Bon, il faut pas non plus s'emballer. Ça reste fatiguant quand même. Et en fait, sa seule chance de gagner contre le Hongrois, c'était ça. Et se dire, de toute façon, si au 150e mètre, il est une seconde derrière, et là, on va lâcher l'échevot, mais pas lâcher l'échevot par rapport à lui. Toujours par rapport à Léon. Et hop, on envoie dans la coulée. Et là, pression va plus être sur les épaules de Léon, mais de Milak, son adversaire. Et en gros, c'est ce qui s'est passé. Après, on n'a pas été... Tous ces 50 derniers mètres, absolument, ils se rendent. Et l'image aussi, dans le dernier 50, où quand il arrive à hauteur tête-tête, c'est l'autre qui le regarde. Ce que tu dis, c'est exceptionnel. En fait, c'est que c'est l'autre qui est devant pendant 170 mètres, qui finit par le regarder, quand ils sont tête-contre-tête. Et c'est fini, c'est pliant. C'est exactement ce qu'on voulait faire. C'est que l'autre sorte aussi de sa stratégie et commence à regarder Léon. Et là, boum, il perd un peu ses moyens. Et ça joue à pas grand-chose. Mais là, Léon, il a été très malin et très fort d'oser faire ça pour la... Véritablement, le 200 pas pour la première fois de sa vie réussir à faire ça. Marie, on profite de la présence de Thomas. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur la performance de Léon, sur les coulisses, sur la gestion de ces enchaînements de courses, sur le phénomène, Léon Marchand également. Alors, si je peux, moi, je vais vous demander... Ce midi, vous l'avez vu, donc, vous avez parlé de quoi ? Et est-ce qu'il a mesuré ce qu'il avait fait ce midi, Léon Marchand ? Franchement, je ne lui pose pas trop la question. Il est comment ? C'est toujours le type ordinaire qui ne change pas ? Ou là, ça commence un peu à... Non, non, moi, je ne parle pas du passé pour l'instant. Avec lui, on fera le bilan après. Parce que si on commence à trop débriefer, il reste encore pas mal d'épreuves. Et moi, je... Enfin, avec lui, on se projette toujours et on fera le bilan à la fin. On a juste fait un débrief assez rapidement, justement, pour voir par rapport à la stratégie qu'on avait mis en place et par rapport au fait qu'il avait réussi vraiment à se centrer sur lui et puis véritablement sentir cette source d'énergie. Il m'a dit oui. Je me suis dit, écoute, maintenant, voilà, banco pour le reste des jeux. On reste là-dessus. Et sachant très bien que ce matin, ça allait être compliqué, les séries aux 204 nages, parce qu'il n'a pas beaucoup dormi. Il a dormi combien de temps, par exemple ? Il a dit tout à l'heure qu'il est sorti à une heure et demie de la piscine ce matin. Il y avait toujours l'adrénaline. Enfin, on ne se rend pas compte, mais vivre un tel événement, il y a toujours l'adrénaline. Et puis, on lui demande de dormir. Mais à un moment, oui, ce n'est pas comme ça. C'est pas en claquant des doigts. Oui, c'est pas aussi simple. Donc, voilà, il a été quand même assez excité par tout ce qu'il a vécu. Et puis, il s'est réveillé de bonne heure. Il n'a pas dû dormir plus de quatre heures. Donc, quand il s'est levé à huit heures pour aller à la piscine... Huit heures, c'est tôt, hein, huit heures ? Oui, mais il n'y avait pas le choix pour se réveiller, l'échauffement, préparer le corps. Là, il dormait au village hier ou il dormait près de la piscine ? Près de la piscine, l'appartement qui est élevé par la Fédération. Heureusement, parce que là, il aurait fallu rajouter une demi-heure. Et ce matin, une demi-heure. Tu penses qu'il vit des moments de flot ? Manodou ? Ouais. Est-ce qu'il t'en parle ? En fait, les moments de flot, ça ne dépend pas forcément de l'individu. Ça nous arrive parce qu'on marche sur l'eau, parce que j'en sais rien. On a rencontré la femme ou l'homme de sa vie. Et donc, c'est plus à s'en mettre un peu à l'aléatoire. Là, la différence, c'est que Léon, il est allé chercher toutes ses victoires. Il est allé chercher avec le process qu'il voulait mettre en place qu'on prépare depuis un an. Mais c'est la continuité de trois années supplémentaires de travail. Mais même s'il a préparé tout ça et que vous l'avez bien préparé, toucher la piscine et sortir la tête de l'eau en disant que je suis champion olympique, il n'était pas préparé. Tu ne peux pas te préparer à savoir ce que ça fait, ça. Donc, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu penses qu'il a conscientisé un petit peu cette sensation d'être le meilleur, d'être le plus fort, de survoler le truc ? Non, non, même pas. Être au bon endroit, parce que tous les choix ont été bons. Alors, pour l'instant, on est vraiment concentré sur ses courses. Il n'est pas sorti de ça ? Non, non, non. Il ne se rend pas compte du phénomène que c'est en France, qu'il a provoqué ? Il a renversé le pays ? Non, je pense. Honnêtement, moi non plus, je ne m'en rends pas compte parce que... Thomas Deluie dit pop, ma maman l'appelle Léon maintenant. C'est officiel. Il m'a demandé des nouvelles de Léon. Il sait qu'hier soir, toutes les compétitions se sont arrêtées parce que les Français... Moi, je ne préfère pas aborder le sujet avec lui. Je ne préfère pas. 13 millions de personnes devant la course. Mais il a des réseaux sociaux aussi, lui ? Oui, pour l'instant, il ne regarde pas trop. Il se préserve. Est-ce que tu es intervenu, Thomas, entre son 200 bapes et son 200 brasses ? Ou est-ce que dans cet espace-temps-là, il est... En finale ? Oui. Non, non, non. Non, non, non. Ce n'est pas le moment. Et je préfère le... Il sait ce qu'il a à faire parce qu'avec les entraîneurs et tout, on a tout mis en place. Donc, ça ne sert à rien d'être trop présent. Il y a un moment où... Qui est présent dans ce moment-là ? L'entraîneur ? Oui, à peine. À peine ? À peine. Lui, l'entraîneur est là pour timer. Et basta. Il y a juste une présence à peine rassurante. Et voilà. Mais pour vous dire, c'était... Alors, hier ? Non. Oui, hier, on a... Attendez. Non, il y a deux jours, on déjeunait ensemble. Et il y avait une médaille... Enfin, une de ces médailles d'or sur la table. Et puis, en fait, on ne s'est même pas rendu compte. Il dit, ah tiens, tu as la médaille d'or. Ah ouais, tiens. Parce que ce n'est pas ce qui l'importe. L'importe, c'est de finir les épreuves. Les jeux, c'est un tout pour nous, ce n'est pas une course. Oui, c'est vraiment arriver à toujours progresser en se découvrant au travers des épreuves, se mettre des défis et se dire, voilà, est-ce que je suis apte à faire ces défis-là ? C'est ce qui l'anime. Et si on ne fait pas ça, on passera à côté. Peut-être qu'il aurait été moins bon si on s'était dit, attends, il vaut mieux privilégier trois épreuves plutôt que quatre. Il y aurait moins de risques. Mais je pense qu'il serait arrivé là en disant, ah, pfff, j'ai déjà fait. Alors que là, il est tenu en haleine, il tient même tout le monde en haleine. C'est son défi à lui, vraiment, on sent que c'est lui qui a fixé ça. Et honnêtement, c'est ni l'entraîneur, ni moi, ni je ne sais qui, c'est lui. Il l'a imposé à son entraîneur parce que l'entraîneur de Léon, moi aussi je l'appelle Léon, du coup. Qui est l'ancien entraîneur de Phelps. Comme l'avait de Stéphane Dien. Il disait, c'est une hérésie. C'est l'ancien entraîneur de Michael Phelps. Oui, bien sûr. Il avait refusé à Phelps. Une dernière question et on achète ensuite. Lors du championnat de France, il a, entre les deux finales du 200, il a la petite fringale. Il a eu ce petit problème au niveau de la nourriture. Qu'est-ce qu'il a changé là ? Est-ce qu'il s'est hydraté plus ? Il a mangé un peu plus ? Il y avait peut-être plus de temps ? Est-ce qu'il a changé ? Il a dû changer quelque chose pour le coup ? Je ne sais pas en parler de ça, mais je pense qu'il a été plus prudent. Mais honnêtement, en France, ça a presque pu lui coûter la qualification. Au championnat de France. Oui, oui. Parce qu'il n'avait vraiment pas fait attention assez à la nutrition. Oui, oui. Le récap, Claire, pour mieux comprendre un peu plus encore le défi insensé de Léon Marchand sur ces trois jours de folie. Et on ne l'a commencé qu'à hier. On aurait pu le commencer à dimanche. On rappelle, première médaille dimanche. Les qualifications, les séries. Enfin, il est demi-final. C'était donc mardi. Et donc hier, la finale du 200 mètres Papillon. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'écart entre, il y a moins de deux heures, vous l'avez dit, Maisaoud, la finale du 200 mètres Brasse. Il quitte la piscine vers une heure du matin. Il revient à 8 heures, comme vous l'avez dit tout à l'heure. 11h47, les qualifications du 200 mètres Capenage. 21h47, tout à l'heure, la demi-finale du 200 mètres Capenage. Et donc demain, à 20h43, il y aura la finale du 200 mètres Capenage. Et ça, on ne parle que des compétitions. C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas le temps passé à la piscine, le temps de l'échauffement, etc. C'est-à-dire qu'on ne parle pas le temps de l'échauffement.